Tu as vécu avec ta femme pendant 30 ans, parce qu'il y a eu un problème, elle est partie, tu dis qu'elle était mulaine de vie. Elle a fait 35 ans avec toi, la commence à dire. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Dans la vie d'un homme, il y a des moments où tu dois t'assumer. Le président Alassane Ouattara et moi, là, au plan personnel, on n'a aucun problème. Mais au plan de la gestion de l'État et de la politique, je ne suis pas d'accord à lui. Je ne suis pas d'accord. Et on peut dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pourquoi. Alassane avait son parti RDR. BD a son parti PDCI. Chacun a son parti. Babou a son parti FPI. Combien ? C'est pas ça ? Un matin, il s'élève, il dit que les autres n'ont qu'à tuer leur parti pour créer un parti qui va à un RHDP pour que lui préside. J'ai dit, bon, moi, en tout cas, si vous créez un parti, là, moi, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Est-ce que ça, là, c'est pas là ? Donc, ils ont créé le RHDP unifié. Donc, moi, je dis que je ne suis pas RHDP unifié. Voilà. Un homme, là, doit savoir dire non quand il veut dire non et oui quand c'est oui. On ne peut pas non obliger à aller militer d'un parti parce qu'on me demande de conserver un poste. Je ne suis pas ce genre de main. Donc, le président, en janvier, m'a appelé, cher beau, pour me dire, bon, Guillaume. Mais avant ça même, les gens disaient, il faut donner le tabouret ou bien ceci n'a pas posté à tabouret. C'est ce qu'il disait, non, dans la télévision. Vous avez écouté ? Comme vous êtes mes beaux, il faut que je vous dise tout pour que vous-même vous appréciez. Donc, en janvier, il m'a appelé. Pour me dire, bon, Guillaume, le RHDP unifié va avoir son congrès le 26, il faut que tu viennes au congrès. Je lui ai dit, ah, président, tu veux que je te mente ou bien tu veux que je dise la vérité ? J'ai dit, non, dis-moi la vérité. J'ai dit, bon, la vérité, c'est que moi, je ne suis pas RHDP. Je lui ai dit, bon, si c'est ça, le président, donc, il faut que tu rentres à la démission de la tête de l'Assemblée. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je lui ai dit. Ah, oui, un peu, de dire quoi ? Oh bien, si, il disait ça, de dire, non, 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 bon, le G est là. C'est comme ça que je me suis levé. J'ai dit, bon, je ne suis pas RHDP. Il dit, bon, non, il faut que tu rentres à la démission de l'Assemblée. J'ai dit, oui, il n'y a même pas de problème, tant que tu es prêt, je ne m'en rends à la démission. Il m'assoit la même chose. Donc, lui et moi, là, il n'y a pas de problème privé, personnel et tout ça, mais, affaire de RHDP, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai rendu ma démission de l'Assemblée, de la tête de l'Assemblée Nation. Parce que, pour moi, on ne peut pas me faire du chantage. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ce n'est pas le RHDP qui a créé la Côte d'Ivoire et les postes qui sont dedans. Donc, pourquoi, si tu n'es pas RHDP, tu dois perdre ton poste ? Mais comme ils ont voulu faire ça comme ça, je me suis dit, bon, tu sais, dans la vie, là, il faut savoir prendre ses responsabilités. Si c'est à cause du poste, là, tu n'es pas la peine en 4 ans. Parce que, pour moi, c'est humiliant. Alassane était dans l'opposition, ici, là. Elle était RHDP, elle était là. Quand on faisait le combat pour l'envoyer ici, Elle était RHDP, elle était là. Elle était RHDP, là. RHDP est venu nous trouver. RHDP est venu nous trouver. On était dans le poste. Donc, pourquoi, si tu n'humilies pas dans RHDP, tu dois perdre ton poste ? Et puis, il y a des gens qui encouragent le président dedans. Il faut tabouiller les postes, il faut au poste tabouiller. Oh, vraiment, là, quand tu vas à l'envoyer. Ça veut dire que, vraiment, au lieu d'aller dire au président, au président, non, et puis, le pouvoir, là, le pouvoir, là, ce n'est rien. Le pouvoir, là, n'est rien, c'est éphémère. Aujourd'hui, tu perds ton pouvoir, demain, tu n'es pas au pouvoir. Non, ça veut dire qu'on dit chez nous que c'est le mort qui fait ses funérailles. Ce n'est pas nous, hein. Si tu étais gentil dans ta vie avant de mourir, le monde vient à tes funérailles. Mais si tu étais méchant aussi, personne ne vient. Donc, quand on est au pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. C'est comme si les gens ne retiennent pas les enseignements de l'histoire. Mais enfin, regardez en 2010. Prenez 2010. Prenez le mois d'avril 2010. Je dis bien, le mois d'avril 2010, Laurent Babou était président. Moubarak était président. Ben Ali était président. On est d'accord ? Kadhafi était président, bien au roi, en Libye. OK ? ATT était président. Wad était président. Blaise Comporé était président. Avril 2010. Avril 2011. Babou ne l'était plus. Moubarak ne l'était plus. Ben Ali ne l'était plus. Kadhafi était mort. En un an. C'est-à-dire 12 mois. Dans le pouvoir, vraiment, quand on est au pouvoir, on n'est pas Dieu. Ou bien on n'est pas entre Dieu et les hommes. On n'est que des êtres humains mortels comme nous tous. Donc quand Dieu te donne le pouvoir, là, c'est pas pour écraser les gens. Le problème en Afrique, c'est qu'il y a des présidents qui se croient des rois. Voilà le problème. Président, là, c'est pour 5 ans. Bédi est même là. Il était président ici. Il n'est plus président. Il est là. Il se promène. Il est mort. Pour dire que oui, machin. Donc quand on est président, là, pour 5 ans, ça va finir. Tu as des poses, les gens. Dès qu'ils ont des poses, leur tête même, on ne sait plus. Ça ne peut plus rentrer dans le chapeau. Tellement c'est bon. Donc, vraiment. Moi, je dis qu'il faut beaucoup d'humilité dans la vie. Il faut beaucoup, beaucoup d'humilité. Et il faut, de mon point de vue, et c'est pourquoi je vous explique ça. Vous êtes mes mots, je ne dois rien vous cacher. Il faut que je vous parle franchement. Donc, moi, je ne suis pas RADP. Et, il parle trop. Et il parle tous les jours. Même s'il m'est venu dire aujourd'hui, qu'une de ses amies dit que je parle trop quand je ne parlais pas, il dit que je veux parler. Celui qui ne veut pas m'écouter, il n'a qu'à éteindre sa télévision, son WhatsApp, et tout. Et puis, il ne va pas me voir parler. Regardez-moi ça, que je parle trop. Pourquoi je n'ai pas parlé. Eh bien, il dit, j'ai dit, va dire à ton ami, il n'a plus de me regarder, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils allaient chercher pour me regarder. Ah, que je parle trop. Comment je ne vais pas parler. Quelqu'un qui s'est tué pendant huit ans, aurait eu l'occasion de parler. Donc, moi, je suis là, là, vraiment, je vais parler. Donc, ah, bon, si les gens ne veulent pas qu'ils parlent de nos cartes de notre travail, peut-être que j'aime le travail. Mais, pas de travail en bas d'Assemblée nationale. C'est qui en haut, là ? Il y a déjà plein de trucs de travail de nos cartes de bois ici. Donc, maintenant, pour ce que je veux, là, ce n'est pas tout ça, je ne m'amuse plus. Tiens, j'ai déjà été ministre d'État, premier ministre, président de l'Assemblée. Tu vas me proposer quoi ? Je vais en haut. Ou bien, on doit régresser. Donc, c'est ça, non ? On doit monter, comme dit l'École 1ère, monter en haut. On va monter, c'est déjà aller en haut. On va monter en haut. Non, pour être plus sérieux. Vraiment, moi, j'ai décidé de rendre ma démission de l'Assemblée nationale. Je vous montrerai tout à l'heure qui est le plus grand menteur de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est à tester. C'est le menteur toute catégorie, hors catégorie, le menteur poids lourd. Parce qu'en politique, il y a des menteurs poids légers, il y a des menteurs poids moyens, mais il y a des menteurs poids lourds. Alors, le vainqueur de la catégorie poids lourd, du championnat, du mensonge politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas difficile. À savoir, il s'appelle M. Alassane Ouattara, président du RHDP. C'est le plus grand menteur de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire moderne. Alors, je montrerai pourquoi. Mais je continue. Guillaume Soro a toujours été un homme sincère, parce que c'est tout ça. Je ne vais pas aller chercher Mathieu Corot. C'est vraiment bien ça. Donc, je dis à Babou, laisse. Même si tu penses qu'Alassane a triché, tout ça, ce n'est pas grave, laisse le pouvoir. Tu vas revenir. Babou est là. Si je mens là, ils vont te dire. Faut aller chercher Mathieu Corot. C'est vraiment bien ça. Donc, je dis à Babou, laisse. Même si tu penses qu'Alassane a triché, tout ça, ce n'est pas grave, laisse le pouvoir. Tu vas revenir. Babou est là. Si je mens là, ils vont te dire. Les Ivoiriens, devant le peuple de Côte d'Ivoire, devant la communauté internationale, dire que la constitution du 8 novembre 2016 interdit, empêche le président de la République qui est maintenant en train d'aller vers la fin de son deuxième mandat de se représenter en 2020, comment peut-on avoir un président de la République en exercice, M. Alassane Ouattara, qui se permet, qui se permet, lui, de dire, devant des médias nationaux et internationaux, que la constitution de la République de Côte d'Ivoire, promulguée le 8 novembre 2016, l'autorise à faire de nouveaux mandats. Le ministre de la justice, d'Alassane Ouattara, dit que la constitution de Côte d'Ivoire ne permet pas au chef de l'exécutif actuellement engagé vers la fin de son deuxième mandat d'être candidat. Le chef de l'exécutif lui-même va devant les journaux dire le contraire, sans oublier toutes les déclarations dans lesquelles M. Alassane Ouattara, actuellement président de la République de Côte d'Ivoire, avait lui-même dit « In any case, I will run for the next presidential election. » Alors, pourquoi je me connecte ce soir, chers amis ? Je vous montrerai tout à l'heure qui est le plus grand menteur de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est attesté. C'est le menteur toute catégorie, hors catégorie, le menteur poids lourd. Parce qu'en politique, il y a des menteurs poids légers, il y a des menteurs poids moyens, mais il y a des menteurs poids lourd. Alors, le vainqueur de la catégorie poids lourd, du championnat, du mensonge politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas difficile à savoir. Il s'appelle M. Alassane Ouattara, président du RHDP. C'est le plus grand menteur de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire moderne. Alors, je montrerai pourquoi. Mais je continue. Guillaume, je suis libre, quand je dis oui, ben t'es fait oui. Voilà. C'est ça. Donc, moi, je suis très content d'être libre maintenant. Et nous allons aller pour la suite. C'est pourquoi je vous confie à vous. Roger, il faudra lancer le message dans tous les villages. il faut que vous alliez vous mobiliser. Pour dire aux parents, aux autoris, que je dis j'ai créé le comité politique. C'est pas pour me taire. J'ai créé le comité politique, là, c'est pas pour me taire. C'est pour parler. Allez leur dire que je dis qu'ils se sont moqués de moi en disant qu'ils m'ont arraché le taboulet. Il faut que vous, mes beaux, vous releviez ma tête en m'envoyant le fauteuil pour que je m'envoie ici. Voilà. Moi, je veux le fauteuil. T'as voulu l'air trop petit. Hein ? Voilà. Maintenant, on veut le fauteuil. Envoyant le fauteuil. Envoyant le fauteuil. Contest ! 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 Merci, merci. Non ? Et ? Je vous montrerai tout à l'heure qui est le plus grand menteur de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est attesté. C'est le menteur toute catégorie, hors catégorie, le menteur poids lourd. Parce qu'en politique, il y a des menteurs poids légers, il y a des menteurs poids moyens, mais il y a des menteurs poids lourds. Alors, le vainqueur de la catégorie poids lourd, du championnat, du mensonge politique en Côte d'Ivoire, c'est pas difficile à savoir. Il s'appelle M. Alassane Ouattara, président du RHDP. C'est le plus grand menteur de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire moderne. Je montrerai pourquoi, mais je continue.